L'association NDRH est exceptionnelle, c'est quand même là où on a un cœur vivant de réflexion, d'innovation, de network, de réseau et on a des gens d'une qualité assez exceptionnelle, on l'a bien vu avec les speakers qu'on a eu toute la journée. Donc déjà c'est un grand honneur pour moi d'être invitée à cette association. Et puis ça se passe à Toulouse et donc vu que je viens d'arriver en poste à Toulouse, pour moi c'était juste retrouver tous les compagnons ici dans cette belle ville. Donc c'était vraiment un grand plaisir cette année. Vous savez que moi je suis plutôt une spécialiste d'intelligence politique et donc typiquement quand je regarde sous cet angle là le rôle des DRH, pour moi on est vraiment au cœur de la machine. C'est à dire que le DRH il a une fonction d'impact. C'est vraiment une fonction d'impact. C'est à dire que quoi qu'il se passe dans l'organisation en termes de transformation, lui est impacté parce que ça va modifier des éléments de la politique RH. Et de l'autre côté à chaque fois que la politique RH va évoluer dans un groupe, tout simplement il impacte l'ensemble des individus et des processus de l'organisation. Donc on est sur un rôle d'impact qui est central au sein des transformations mais on n'est pas nécessairement dans une fonction qui a du pouvoir. Alors j'ai vu des DRH qui bien sûr étaient plutôt, avec un immense pouvoir, il susurrait, il murmurait à l'oreille des dirigeants et on était plutôt vers le conseiller de l'ombre qui finalement tenait souvent les manettes des organisations. Donc là on a un rôle d'influence incroyable de ces DRH. On a aussi énormément de DRH qui pour plein de raisons culturelles ou même de personnalités ou de principes de leurs patrons sont relégués au second rang, c'est à dire d'exécution de décisions déjà prises dans l'organisation. Et c'est pas la même chose pour eux, c'est pas le même rôle pour eux. En revanche ils vont tous les deux avoir besoin dans les deux cas de figure d'intelligence politique. Le premier cas lorsque vous êtes plutôt conseiller du président vous avez vraiment intérêt à avoir du sens politique parce que vous allez devenir la cible de toutes les personnes qui vont essayer d'influencer les décisions de transformation. Et donc il faut savoir bien identifier le pourquoi du comment, les enjeux des uns et des autres. Dans le second cas lorsqu'on est relégué au second rang en fait des décisions et des politiques, ce qui peut être intéressant et ce qui peut être une vraie zone d'influence, c'est d'arriver à savoir concilier les enjeux divergents des uns et des autres autour de tables de discussion, de décision pour finalement les amener à une transformation positive dans le sens de l'intérêt supérieur de l'entreprise. Donc pour moi il y a vraiment un lien très fort entre ce rôle central qui peut être d'impact, rôle central d'impact et ce rôle de pouvoir qui peut être plus ou moins fort en suivant les entreprises et leurs PDG surtout. Et à ce moment-là il va falloir mettre en place une vraie réflexion pour les DRH sur leur façon d'influencer au fur et à mesure de la transformation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !